... Alors, vous êtes toujours dans l'ambiance U31 ? Allez ! Tout le monde laisse ça à l'air. Moi, j'ai pas quitté ma perruque rouge depuis... Par contre, les strats, ça rentre dans la poule, là, sur le côté... Oui, oui. Et puis la douche, ça se décolle pas, ça colle dans les poils. C'est vrai. C'est pour ça qu'elles se rasent le torse, les danseuses du Lido. Je me dis bien que c'était pour ça. Ou c'est le Crazy Horse, là, je sais pas. Ça, c'est le moulin rouge. Vous me confiez, pas plus tard qu'avant d'enregistrer, que vous connaissiez par cœur tous les cabarets de Paris pour les avoir écumés ? Tous. Même les plus sordides. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je déforme tout ce qu'on me dit pour le retourner contre vous. T'as été chez Castel aussi ou pas ? Mon camarade, pas chez Castel, c'était déjà plus à la mode. Il y avait que Pierre Bénichoux là-bas. J'ai regardé l'autre jour un reportage sur la physio de chez Castel. La physio ? Ouais. Oui ? Eh ben, elle est pas aimable. Ah bah. Elle en a refusé du beau monde. Elle dit ça. Comme Régine. Eh ben, bonne année à vous les amis ! Bonne année ! Est-ce que c'est comme un pré-générique ? Eh ben oui, bien beau. Attention. Attention ! On va vous montrer des gougouttes. En vrai, j'aime bien promis de gré. C'est pas mal, on a de la gueule. Tout est doré, rouge et bleu ? Comme les costumes. Ah, il n'y a rien à voir avec du blanc-rouge, parce qu'il se bourrait dans ce cas-là. C'est moulin rouge, il y a du rouge et du blanc. C'est pas mal, c'est pas mal. et ben re bonne année les amis bonne année joyeuse année 2022 mais non il n'a rien compris mais c'est parti pour on va commencer d'en parler bonne année Fab bonne année monsieur GG bonne année à tous on s'est déjà sauté la bonne année mais enfin on vous le vantez moins quand même comme ça vous pouvez pas me le reprocher celui-là est-ce que je vous reproche d'autre non c'est moi qui vous reproche oui vous me reprochez d'avoir piqué la fève à la galette l'année dernière les deux fèves la même galette il l'a toujours visible c'est toujours en travers bonne année les amis tout plein de bonheur d'amour de ce dont vous avez besoin oui parce qu'on souhaite de l'amour aux gens mais peut-être que les gens n'en veulent pas tout le monde n'en veut pas bah oui peut-être que du pognon et puis on n'est pas la scène c'est milliard vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main voilà mais si vous n'avez pas envie qu'il vous tende la main bah que personne vous tende la main voilà on reprend les bonnes habitudes de faites ce que vous voulez faites ce qui vous fait plaisir tout le reste de la convention sociale voilà alors c'est un beau message de bonne année ou pas oui non c'est radical mais c'est bien c'est bien bah en vrai comme les gens qui me disent bah tu pars pas en vacances bah non et puis en plus je t'en pape à août c'est un fulgaire oui excusez-moi donc on reprend donc maintenant on s'est rhabillé parce que les plumes c'est lourd et puis il fait froid quand même au mois de janvier oui et puis c'est féérique mais une pneumonie c'est pas féérique et puis les plumes bah ça va le rayon est passé les repas de réveillon donc on a plus aucune chance de finir dans le four avec les plumes ça fait bah c'est pas un poulet c'est une dinde ah bon depuis le début vous me mentez alors j'ai à peu près quel mois de l'année tu vas marquer 2022 raturer marquer 2023 on va jusqu'à jusqu'à mon octobre ouais moi je me souviens de mon ancien travail parce que ça fait maintenant un an que j'ai changé de travail ah oui je suis resté très discret sur le sujet je trouve aussi mais je remplissais beaucoup de bons de commande parce que je dépensais du poignet qui n'était pas à moi donc c'est quand même beaucoup plus rigolo effectivement et oh pendant un bon 3-4 semaines je mettais l'année d'avant quand même raturer type ex blanco ou tu ratures t'écris par dessus ça dépend parce que j'ai une écriture très ronde donc le 2 peut se transformer facilement en 3 pour un gaucher j'ai écrit très rond et oui je ne mets pas la main au dessus non 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 voilà c'est un disclaimer de l'union française de la santé bucco gaucher voilà bon ben on est 4 janvier oui qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette nouvelle année monsieur Fab oh qu'elle soit aussi belle que la 22 parce que moi la 22 j'ai bien aimé elle était chique la 22 dans l'ensemble plutôt laissez-moi réfléchir une année pleine de sa précise saucisse oui qu'on prend toujours plaisir à faire oui pour vous faire plaisir je ne vous souhaite pas une nouvelle maladie que pour l'instant chaque année a eu cette maladie donc au moment chaque année on a quand même eu la variole du singe qui nous a on l'a attendu dans les journaux mais est-ce qu'on l'a eu en vrai dans le coin tu connais quelqu'un qui l'a eu ah non je ne suis pas en train de contester que ça existe ou pas oh attention parce qu'il y a le pro ah non surtout pas moi je ne connais personne qui l'a eu non 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 petite lunette rouge non le pic du milieu a fait en vrai je ne me suis pas vraiment intéressé mais il y en a eu en France ou pas ah oui il y en a eu un paquet oui ah d'accord pardon il y a même eu un plan de vaccination et tout proposé pour les personnes qui s'explosaient d'accord ça se voit que j'ai arrêté les chaînes d'information c'est possible et Twitter aussi et Twitter oui en gros je pense que tu étais population cible quand tu avais la cuisse légère quoi en vrai c'était ça le principal c'est le contact physique rapproché donc si tu vois si tu sais que ta tata a chopé la maladie tu la regardes autrement bah même si en vrai tu peux la chopper différemment c'est comme une espèce de rougeole apparemment mais quand même d'accord tu la regardes comme tu juges les gens qui l'ont on voit les échangistes dans les clubs bizarres là avec vos grands mèches de cheveux et vos chaussures rehaussées votre SIV bref donc oui une plus belle année que 2022 même ah bah si possible oui autant avoir du positif en plus oui oui carrément ça on aime bien ah bah oui non mais on s'en sort plutôt bien enfin à mon sens oui l'un dans l'autre on est plutôt pas mal oui 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 qu'est-ce qu'on et vous est-ce que vous avez des voeux toujours moi toujours moi là mais il y a vous aussi oh bah oui non je me suis inscrit à des petits objectifs sportifs j'espère les réussir ouais j'essaierai de vous accompagner bah ça serait sympathique dont un je voudrais pas donner l'impression de me la péter donc une course de 56 kilomètres alors est-ce qu'on fait le mariol mais là je vous accompagnerai seulement en voiture à côté plus on se rapprochera vous entendrez des petits prouts on s'apprécie saucisse ce sera la trouille qui remonte d'accord et puis vous avez déjà fait dans le passé ce genre d'événement oui mais j'étais plus jeune j'étais un jeune gaudeluro à l'époque ouais alors que maintenant à mon grand âge canonique 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 moi elle ne pourrait être que plus sympathique que 2022 ah oui le 4 janvier qu'est-ce qu'on fait je peux vous le faire en cuivre les francis pas loin les françoises c'est une femme effectivement on en connait mais on parle pas tout le temps de votre cantinière on en connait quelques-unes on en connait une dans une BD Natacha test de l'air oui c'est la qui vous êtes vu en premier c'est pas ça non mademoiselle chiffre non c'est dans Gaston c'est dans le petit spirou ah oui c'est la prof de maths qui est un peu coquine qui est très coquine comment il s'appelle dans Gaston sa copine avec les gros mademoiselle Jeanne mademoiselle Jeanne 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 pardon excuse moi Bianca je connais pas beaucoup de BD Bianca Castafior non Louise Bourgoin a joué cette Adèle ah bah c'est pas ce prénom là c'est pas Adèle Blancsec Angèle il me connait bien non c'est Adèle Blancsec mais j'ai pensé à Angèle mais Angèle c'est le 27 janvier ah bah 4 janvier on me dit dans le micro ah effectivement vous connaissez une Angélique peut-être oui bonne fête Angèle et ses variants faut arrêter avec le mot variant s'il vous plaît Angéla Angeless Angélia Angélique Angélica Angélica avec un K parce que pourquoi pas Anaconda Agniel encore Thierry Agniel il y en a déjà eu je sais pas m'engueulez pas il y a 2-3 épisodes allez engueulez l'Indélia si vous voulez voilà changez votre etc monsieur Wikipédia mais il y a un mais cette fête peut être considérée comme le 27 janvier en fête majeure parce qu'il y en a qui n'ont pas de fête il y en a mais les gens très bien qui n'ont pas de fête pourtant il y en a qui ont 2 voire 3 toutes les Marie les Sophie les Catherine les gens on vous écoute les Catherine aussi enfin voilà pour différencier nous faut aussi je glousse parce que je vois les prénoms qui arrivent vous avez gueulé je vous préviens les Pharaild P-H-A-R-A-I-L-D-E et tous les variants Phara Phara Pharaïda Pharaïda Phara avec tous les H dans toutes les positions possibles les Rumons qui est un prénom breton les bretons je sais pas ce qu'ils ont à chaque fois en Wikipédia Ruvon Ruvona Ruvonen avec 2 années à tilder sur le N on en connait tous bah oui alors que nous en Bretagne on n'est jamais allé et enfin les Odilon qui sont déjà fêtés le 1er janvier mais qui peuvent être fêtés une deuxième fois le 4 janvier il y en a tellement faut quand même en mettre un peu pour tout le monde ah oui les Odilon alors que des Jérémy et des Fabien il y en a deux allez les chercher trouvez-les dans les années 80 il n'y aura pas un et bien sûr avant le dicton on va quand même souhaiter des anniversaires c'est la première fois que je le fais mais ouais il y en a plein de gens qu'on adore qui sont nés le 4 janvier on pourrait le faire pour cette nouvelle année chaque épisode est-ce que tu te souviens de oh j'ai sorti que des gens un petit peu voilà on va souhaiter un très merveilleux 58 ans à Guy Forget d'accord tennisman non c'est pas ça tennisman puis entraîneur français de tennis ouais Yvan Attal le comédien c'est pas lui monsieur Gainsbourg avec oui c'est ça Charlotte c'est pas lui qui avait non c'est pas lui je sens que tu as levé les yeux au ciel je le vois d'ici qui avait aidé à arrêter des terroristes dans les états 10 Mathieu Kassovitz on sait pas ça non plus c'est pas ça ah non 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 Jean-Luc Anglade pardon mais c'est pareil Yvan Attal Jean-Luc Anglade il fait quoi dans la vie Jean-Luc Anglade des comédiens aussi mais il fait quoi on l'a pas vu dans le public de la vie récemment je sais qu'il fait des voix il était dans une grande série à succès en grenage ou un truc comme ça sur Canal c'est pas américain ou Bureau des légendes je sais plus ah Bureau des légendes il faudrait que je regarde maintenant que je le canale plus ouais j'ai pas vu non il paraît que c'est bien il paraît que c'est vachement bien ouais apparemment la phrase je ne suis qu'une petite sismographe fait rire tout le monde d'accord mais j'ai pas encore vu je peux pas vous répondre d'ailleurs semaine dernière on a fêté les 89 ans de Henri Guibet oh j'aime bien qui est autant connu pour ses rôles dans Salomon vous êtes juif par exemple ou dans le père de Christophe Guibet oui son plus beau rôle et apparemment il a fait beaucoup de doublages bah dans Toy Story que j'ai vu bien évidemment t'as pas vu je crois qu'il fait le gros dinosaure Rex d'accord ah oui qui a un chapeau de cow-boy et un veston et c'est écrit son nom en dessous c'est Andy ah t'en veux exprès bah devinez un dinosaure cow-boy vous voyez pas mais il lève les yeux aussi il est patate c'est la nouvelle année moi je suis ah je suis on va fêter aussi à son anniversaire à Gilles Hartig qui n'est pas un médicament qui est un homme politique français Attil Linderman tu connais pas ça mais vous pouvez citer des gens connus pas que les gens de votre famille le chanteur de Rammstein ah ok il y aurait son son pas trop dib qui vient d'avoir 60 ans ça nous rajeunit pas ça mais qui pourtant est une bien belle personne et qui pour le fun fact en vrai ah oui c'est plutôt un gars qui avec les gens pensent Rammstein parce que c'est du c'est du un drôle oui mais ils font beaucoup beaucoup de de poésie il a tout un album il chantait que de la poésie en allemand certes en allemand oui c'est moins évident je vous ai vu venir du fond de la pièce et Rammstein qui a fait également une ligne de sextoy d'accord boulet sur les pieds des chanteurs d'accord remplacer pieds par la partie du corps que vous voulez Thomas Fersen qui de mémoire chantait une chanson avec des animaux le bal des libellules ah oui oui je confonds Thomas Fersen et Yann Thiersen ah je pensais que t'allais dire avec comment ça s'appelle Hubert Félix Stéphane non un gars sympa qui chante des chansons pas joyeuses Bernard Murat Jean Jean-Louis Murat non qui est beaucoup plus connu que lui bon ça me reviendra Vic Salan non qui ça me reviendra plus dans la dans la soirée et enfin on va souhaiter un très bel anniversaire à Sandrine Alexis qui nous écoute parce qu'il a perdu son travail elle travaille qu'avec les guignols en fait aussi oui comme Yves Lecoq qui va pas fort non plus j'ai vu ça apparemment c'est pas la forme il s'est penché partout comme quoi il a vu plein de châteaux il a vendu son dernier château à Xavier Niel à 9 millions d'euros il se trouve dans la panade 9 millions d'euros on va revenir à son âge quand même on va mettre de côté oui parce que Sandrine Alexis est quand même bien disponible aussi en ce moment donc si je veux passer une tête oui moi je suis elle fait vachement bien Sandrine Alexis et Christine O'Krent ah oui et aussi elle fait très bien et plus personne sait qui c'est Christine O'Krent Mireille Dumas elle la fait bien elle fait bien on fera un épisode où je trouverai pas tous les noms et Fab trouvera une grosse dame alcoolique qui crie tout le temps Christine Bravo Elisabeth Lévy ah pardon oui aussi ça marchait on va sortir toutes les femmes alcooliques pour un paquet de temps donc voilà Sandrine Alexis qu'on embrasse chez nous également en vrai moi je le trouvais sympa son pestac quand elle faisait Axel Red ça t'a fait rire oh bon laisse moi rire Stéphane on ne voulait pas t'étouffer ou elle fait Muriel Robin qui s'imite Axel Red oh si oh on aime bien d'accord est-ce qu'on veut un petit dicton je vous en prie alors je vous préviens vous allez râler de Sainte Pharaïle de la chaleur c'est la colère et notre malheur je pense que c'est des druides qui devaient écrire ça ou la chaleur en 4 janvier on ne va pas non plus je ne sais pas on ne me gueulez pas c'est pas de ma faute est-ce que je vous gronde là ? non mais est-ce que je suis sur la défensive un peu en ce début d'année ? oui je trouve bon je pense que je suis peut-être encore en gueule de bois du 31 ça vous vous êtes mis minable ça j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux bah sûrement si vous étiez abonné vous les auriez vu aussi ces photos oh celle-là je ne l'ai pas vue venir dis donc mais bon ça nous écoute ça ne s'abonne pas je faisais quoi moi le 31 pour défendre mon honneur ? à mon avis t'as pris beaucoup de souvenirs déjà je travaillais tu veux que je te montre les photos ? moi je ne travaillais pas vous faites croire que vous travailliez mais non j'étais chez mon employeur voilà on va mettre ça comme ça et vous le 31 qu'est-ce qu'on a fait ? oh tranquillou bidou comme me disent les jeunes parce que moi je alors le réveillon je ne travaillais pas mais je travaillais autour donc il ne fallait pas se mettre la tête en dedans comme on dit pour reprendre le travail le premier à 7h du matin en même temps est-ce que vous mettez la tête en dedans généralement vous ? moi je n'arrête pas vous savez à quoi ça ressemble à un 31 chez les fables ? il n'y en a pas un pareil vous savez et puis on arrive à un âge on met plus de temps à s'en remettre exactement vous écoutez Radio Mémé le pire c'est que ça me plaît de faire Radio Mémé on peut continuer de faire Radio Mémé tu as vu le prix du pain ? ça c'est à cause de l'Ukraine tous les coups et puis la moutarde si je vous mets ça dans les oreilles ça fait mal Magivré comme on est avec Magivré on est Magivré c'est le vieux c'est pas le nouveau il y a eu deux nouveaux mais que je n'ai pas du tout suivis et je ne vais pas en parler d'accord on va parler du vrai enfin de l'original je veux dire le générique j'aime bien il faudrait être mort à l'intérieur pour ne pas aimer et tu n'as pas de souvenirs particuliers ? je pense que j'ai des souvenirs de comment on peut dire ça des souvenirs de culture populaire tu sais avec un esthétique une allumette il fait un aéroport international c'est exactement ça on va reparler à l'occasion de la première diffusée en France c'était un 4 janvier en 87 donc il y a 36 ans jour pour jour diffusée sur Antenne 2 en plein dimanche Martin oui c'est Antenne 2 ça m'a surpris aussi c'était pas ce TF plus tard mais ça a commencé alors pour les plus jeunes qui nous écoutent avant aujourd'hui il y a encore quelques années tous les dimanches c'était Michel Drucker sur la 2 encore avant Michel Drucker c'est à dire avant 98 c'était ce qu'on appelait le dimanche Martin c'était un animateur qui s'appelait Jacques Martin où vous avez tous entendu parler de l'école des fans tout ça il y avait tout un dimanche de 13h jusqu'à 17, 18h je ne sais plus c'était long c'était entièrement des émissions de Jacques Martin entièrement consacrées à lui et pour ceux qui ne savent pas qui est Jacques Martin il a beaucoup fricoté avec Daniel Evenou oui et Marion Gamme c'est pour ça qu'elle se tire la bourre aujourd'hui dans les médias vous écoutez Radio Mémé mais font de très belles pubs chacune pour des masseurs pour circulation sanguine dans les pieds oui et des gaudes Michel oh non pas Daniel Evenou on sait quel qu'on a choisi enfin bref Marion Gamme n'est peut-être pas une jolie personne quoi ? qui paraît-il bref on en parlera la semaine prochaine si bientôt de Marion Gamme très bien donc à un moment de des fois il y avait une petite transition histoire de alors c'était pas en direct les dimanches Martin mais il y avait toujours un feuilleton bah non bah évidemment il y avait peut-être un ou deux programmes en direct l'école des fans l'école des fans c'est pas en direct je pense pas et donc il y avait toujours un petit programme de transition il y avait des feuilletons sur la 2 alors c'est vrai qu'on n'a aucun souvenir nous on pense la 5 ou TF1 pour les séries ou même 6 à la rigueur pour les moins bonnes quand même demain à la 1 Charmed Buffy oui bah c'est c'est tout ce que j'aime pas ce que tu connais pas oui voilà Friends c'était la 2 Friends vous ne m'aurez pas et donc là c'était diffusé jusqu'en 94 sur Antenne 2 puis France 2 et rediffusé sur TF1 2 95 jusqu'à 2002 j'aurais pas dit si tard que ça et puis ça fera plus tard le bonheur de TV Breze comme Arabesque TV Breze c'est groupe TF1 oui oui qui n'a plus de breze que le nom oui parce que c'est pas doublé en breton Arabesque Colombo voilà et donc la série tourne autour du personnage d'Angus MacGyver dont le principal actif n'est pas seulement d'être un bricoleur avec une coupe mulet parce que ça comme ça tient pas non plus une audience à part il faut y voir Leroy Merlin et je sais quoi faire il y en a plein oui on va Leroy Merlin en bas de chez nous on en trouve des coupes mulets mais c'est pas pour ça qu'on va faire une série non c'est aussi le don qu'il a pour sa mise en pratique et ses connaissances scientifiques et de l'utilisation inventive des objets et matières qu'il a sous la main tout en ayant comme seul outil son célèbre couteau suisse et non pas vous êtes vite tout seul un ruban intensif les solutions intelligentes mises en oeuvre par notre héros pour résoudre les problèmes apparemment insolubles bah oui souvent d'ailleurs dans des situations de vie ou de mort et donc situation urgente oui donc il faut être dégourdi comme on dit mais il était pas espion si 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 et tout ça ça lui permet d'improviser des dispositifs complexes en une poignée de secondes comme j'ai quelques exemples dès le premier épisode notre ami désarme un missile avec un trombone épisode 1 il alimente une radio dans d'autres alors je vais pas faire j'en fais j'en ai relevé 10 épisode 18 il alimente une radio avec un jus de cactus il répare un camion avec un ressort de stylo il développe un film à l'aide d'un kit de premier secours et du jus d'orange il fabrique une loupe en utilisant une épingle à cheveux et une goutte de vin blanc c'est vérifié il utilise un ticket de match de hockey pour empêcher une bombe d'exploser décidément il en fait il utilise un coton plus du fluide de démarreur de moteur et un engrais pour faire une bombe parce qu'il a toujours ça sur lui mais il se trouve qu'il était chez Jardinland bah il trouve tout ça il fabrique un antidote avec des oeufs et du charbon donc c'était vraiment pas une légende en fait il construit un naviron avec des bronches et une toile de tente ou encore fabriquait un extincteur avec un sac rempli de soda et de vinaigre pas de manteau peut-être à l'époque mais le saviez-vous que cette série a bien failli ne pas voir le jour à cause d'un syndicat un syndicat en fait c'est lié à l'histoire du ah des écossais non non à l'histoire du jeune Angus MacGyver en fait dans sa jeunesse il avait un meilleur ami et cet ami était tué accidentellement par balle du coup MacGyver a en horreur des armes ça leur épugne il ne verra pas un épisode où il utilise une arme donc tu vois venir exactement sauf à la limite il peut utiliser une arme pour assommer ses ennemis avec la crosse ou s'en servir comme une clé anglaise en fait il devient le symbole du héros anti-arme situation totalement inacceptable et honteuse pour le tout puissant syndicat des armes à feu des USA qui a tout fait pour interdire cette série qui selon eux détournerait les américains de la raison ça va oui tu as dit que c'était le NRA c'est ça NRA National Raffle Association je l'avais noté mais je l'ai perdu mais je crois que c'est ça ça me dit quelque chose et donc voilà cette série ils ont vraiment tenté ils ont presque réussi à l'interdire parce que c'était contre les valeurs de la volonté de Dieu parce que Dieu veut mettre des armes dans les mains de chaque américain c'est bien Jésus il avait une mitraillette tout le monde le sait et il se trouve et il se trouve que la série au départ produite comme de nombreuses séries par Fonzie de Happy Days je ne sais pas comment on s'appelle l'acteur mais il a produit beaucoup de séries il a produit cette série aussi et à l'origine avait comme objectif de suicider l'intérêt pour les sciences appliquées en particulier l'ingénierie tout en proposant de scénarios crédibles alors la plupart des trucs ont été vérifiés mais tu te doutes bien qu'on ne va pas donner la recette pour fabriquer une bombe avec de l'insecticide ou de l'engrais on n'en est pas parlé dans sa précise saucisse qu'il me semble qu'ils avaient sur les trucs de bombe ils avaient fait des trucs pour éviter que les avec MacGyver ou autre chose avec MacGyver j'irais à la cave un de ces quatre l'épisode où on parlait des super copters trucs comme ça ah bah tiens d'habitude c'est moi qui me souviens des épisodes j'irais voir à la cave bah allez voir mais ils faisaient du boulot il y a une cinquantaine d'heures de programme réconnez la jubilée là vous là au bout oui oui ils avaient je vous le coupe la parole je crois que ça s'appelle en plus ça porte un nom en France on dit le MacGyverisme oui et cette chose porte un nom ça a été qualifié voilà donc dans des rares cas où MacGyver utilise des produits chimiques ménagés pour créer des poisons ou explosifs ou d'autres inventions jugées trop dangereuses c'est évoqué soit de façon vague dans un épisode ou un petit peu modifié pour ne pas que les enfants puissent leur produire à la maison ou les grands enfants méchants bon est-ce que les grands enfants méchants ils ont besoin de MacGyver pour créer des bombes maintenant non il y a internet c'est vrai qu'il y a internet moi je crois jamais c'est marrant que tu parles de MacGyver parce que moi j'ai pas du tout t'en parlé ah bah ça tombe bien dis donc non mais je parlais par contre sur un mystère le plus vieux Colquay des Etats-Unis oh alors pourquoi vous allez me dire oui c'est encore des histoires pas joyeuses pas lumineuses alors déjà je fais ce que je veux bah oui pour commencer vous allez commencer par vous abonner voilà et paf deuxième fois derrière la maison et surtout je trouve ça hyper drôle et j'ai bien envie d'avoir votre opinion là dessus je vais vous donner mon petit avis est-ce que tu connais le Dan Cooper absolument pas en le 24 novembre 71 oui c'est forcément 1900 c'est le plus vieux Colquay encore ouvert ouais parce qu'il y a le Zodiac on en a parlé aux Etats-Unis aux Etats-Unis le 24 novembre 71 un passager prend place à bord d'un vol Portland Seattle 1971 donc forcément 1871 ça ne marchait pas il se fait appeler Dan Cooper et affirme porter une bombe enfin embarquer à l'embarquement bonjour Dan Cooper j'ai une bombe après des heures de détournement le pirate saute en parachute avec une ressente de 200 000 dollars le fugitif ne sera jamais retrouvé ni le mago donc t'as tous les fantasmes du monde qui du coup tournent autour de Dan Cooper et dans la culture américaine maintenant Dan Cooper E.B. Cooper comme on l'appelle c'est hein un héros on ne sait pas qui c'est bah c'est il y a eu des films à propos alors des films je ne sais pas mais il y a eu beaucoup de documentaires cold case j'ai jamais entendu ça on l'a raconté on en a fait un Fabrice Bouel on en a fait un dans Affaires sensibles et même Bureau des légendes Bureau des mystères d'accord je te vais le faire un petit peu plus un tout petit peu plus détaillé quand même sur le déroulé figure-toi qu'en novembre 71 à l'époque quand tu prenais l'avion tu n'avais pas besoin de montrer ta carte d'identité ni passeport ni rien rien tu pouvais rentrer le bus comme ça donc le 24 novembre je ne sais pas si tu tiltes mais le 24 novembre c'est la veille de Thanksgiving qui est le troisième jeudi du mois de novembre le vol 305 Northwest Orient Airlines s'envole dans l'après-midi de Portland dans l'Oregon donc plein ouest vers Washington vers Seattle en l'état de Washington donc plein ouest mais plus haut le vol soit quelque chose comme à peu près trois quarts d'heure pour 200 km on pourrait prendre le train ça ne fait pas pour les personnes mais bon bref l'avion est un Boeing 727 ça aura son importance dans l'histoire et 36 passagers et 6 membres d'équipage montent dans l'avion pour partir faire ce vol peu après le décollage un homme tend un bout de papier à une hôtesse qui s'appelle Florence qu'on va appeler Flo Flo entre nous Flo Flo pensant qu'elle se fait encore draguer par un lourdeau Jean-Michel Lourdingue glisse dans sa poche part en levant les yeux au ciel en levant les épaules et va faire un truc d'hôtesse bitchée sur les sur les passagers faire un café un poteau au pilote oui il fumait une clope sous l'aile je sais pas en terrasse je l'ai piqué à Florence Forest il s'est l'appé et elle repasse dans le elle repasse dans les rangées le monsieur lui attrape le bras lui dit lisez le mot quand même et le mot dit je détourne l'avion j'ai une bombe sur moi appelez-moi le commandant de bord s'il voulait absolument avoir des caouettes il pouvait il fallait pas détourner un avion donc Florence panique un peu tu penses donc du coup elle va elle va chercher le commandant de bord discuter de la situation entre temps Dan enfin son nom d'enregistrement était Dan Cooper se lève demande à récupérer l'avion et à parler récupérer le papier on prend avec lui je pense qu'il va avoir peur qu'on parte peut-être son écriture je sais pas et demande du coup à détourner l'avion donc du coup il demande une rançon de 200 000 dollars américains donc avec l'inflation aujourd'hui ça ferait 1,3 million de dollars 4 parachutes un camion se retienne sur l'aéroport de Seattle et go donc l'avion se pose à Seattle il refait le plein il refait le plein il donne 35 passagers et 2 membres d'équipage donc tous les passagers parce qu'ils étaient 36 donc 35 plus lui 2 membres d'équipage ils font le plein ils récupèrent l'argent les parachutes et ils sweep ils demandent à partir vers le Mexique un 727 t'as largement la place c'est un petit les 727 c'est à peu près du format des avions qu'on trouve chez EasyJet ou Ryanair alors là à ce niveau là il reste que lui dans l'avion ou il y a quelqu'un il reste lui 2 3 3 3 pilotes à l'époque il y avait un navigation et un technique une hôtesse et lui vers 20h il ordonne à l'équipage de refermer de s'enfermer dans le cockpit de décoller et de partir et c'est là où le choix de l'avion est foutrement malin vers 3000 mètres d'altitude il demande au pilote d'ouvrir l'escalier de l'avion et pourquoi c'est intelligent c'est parce qu'en fait le 727 tu l'as sûrement vu dans les vieux films trucs comme ça on en trouve encore il y en a encore près de la taille d'un avion d'Easyjet donc un ce qu'on appelle un petit mais en fait l'entrée c'est pas par le côté c'est fait par l'arrière de l'avion au moyen d'un escalier qui se baisse un peu comme les avions militaires ou les avions de largage un peu cargo à l'arrière un peu cargo à l'arrière à 3000 mètres il n'y a pas de dépressurisation il a un parachute il peut sauter donc à 3000 mètres d'altitude quand l'escalier s'ouvre il saute mais on ne sait pas où on ne sait pas quand tout ce qu'on sait c'est qu'il a ouvert à peu près au dessus du Nevada donc Nevada par rapport à Washington c'est quasiment tout au sud des Etats-Unis l'avion a fini par se poser au Nevada parce que de toute façon il ne pourrait pas aller plus loin vu qu'ils savent qu'il avait sauté et il n'y a plus rien à bord il a disparu les 4 parachutes ont disparu donc est-ce qu'il a sauté lui puis est-ce qu'il n'a pas pris un autre au cas où ils se disent les parachutes étaient peut-être truqués pour que ça me bute on n'en sait rien les fouilles ne donnent rien ils ont fouillé toute la zone au dessus parce qu'un avion c'était tracé même à l'époque ça enregistre par où ça passe ils ont fouillé toutes les zones aucune trace pas de trace de parachute pas de trace de la rançon rien une chasse à l'homme gigantesque est lancée pendant des semaines coupeur et traqué il y a quand même son portrait robot qui a été fait l'homme portait un impair des grandes lunettes noires et un bonnet dans le Nevada t'as plus d'impairs et de bonnet en novembre quand même en novembre c'est frisquet je sais pas mais toujours est-il qu'à 3000 mètres il fera toujours frisquet mais il suffit qu'il s'en débarrasse difficile d'identifier est-ce qu'il a des grandes lunettes je te montrerai une fois on le mettrai même sur Instagram vous vous abonnerez vous êtes obligé la zone de recherche est certes globalement connue c'est un couloir mais c'est des milliers de kilomètres quand même et des questions restent grandement sans réponse est-ce qu'il a survécu est-ce qu'il a lancé la valise à un complice et lui sautait après est-ce qu'il a mis un parachute à la valise est-ce qu'il a mis un parachute à la valise est-ce que Fabrice a remporté la valise RTL je te crois pas tout ça on ne sait pas donc pendant des années alors bien sûr quand tu fais un appel comme ça des milliers de gens appellent oui je l'ai vu oui je le reconnais c'est mon beau-père blablabla rien de tout ça détectives privés s'en mêlent citoyens privés s'en mêlent des pis sont explorés des suspects sont pointés il y a même un journaliste qui s'appelle D.B. Cooper donc ça colle qui a été un temps soupçonné d'être l'homme dont tout le monde recherche la piste était fausse il avait un alibi et c'est trop tard pour les médias celui qui allait tourner le vol c'est D.B. Cooper donc du coup maintenant on trouve toujours D.B. Cooper alors qu'il s'est présenté sous le nom de Dan Cooper je pense que quand t'organises un truc aussi monstrueux tu penses à changer de nom quoi ou alors t'es foutrement malin et tu donnes ton vrai nom en disant que les gens pensaient c'est un Dan Cooper c'est Mathieu Durand chez nous ensuite qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre qu'aucune preuve n'a jamais été retrouvée sauf un truc en février 80 Brian Ingram un enfant de 8 ans découvre sur un banc de sable le long du fleuve Columbia trois liasses de billets quasiment désintégrés et les analyses du numéro de ferry confirment que ce sont bien des billets issus de la rançon donnés à D.B. Cooper il y a à peu près 5800 dollars c'est la piste que je privilégiais que tu confirmes un petit peu qui s'évaudrait je pense qu'il n'a pas survécu et puis dans le Nevada il a dû cuire c'est pas facile c'est grand le Nevada il se plante en parachute où le parachute est saboté ou même il n'a pas réussi il s'écrase quelque part dans le Nevada la journée même en en février t'as dit novembre novembre il peut faire chaud aussi dans le Nevada il s'est coincé dans un 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 crevasse un truc où on ne le trouve pas il ne va pas tomber sur la N66 le Nevada c'est un désert voilà la vallée de la mort c'est là non au colloir d'eau oui c'est là c'est là mais ça va peut-être bien préparer quand même parce qu'ils n'ont pas retrouvé de corps non plus il y a des gens qu'on ne retrouve pas toujours est-il que le 12 février 2016 oh le FBI jette officiellement l'éponge le communiqué de presse dit c'est après une des enquêtes les plus longues et les plus exhaustives de son histoire que l'agence a épuisé toutes les pistes et renonce à résoudre le cas d'Ibi Cooper donc au-delà du mystère que ça laisse bon on en parlera tout à l'heure ça a provoqué de sérieux changements dans l'investissement civile un peu à l'instar du 11 septembre il y en avant et un après la plus grosse avancée c'est ce qu'on appelle l'aile de Cooper c'est une cale mécanique qui empêche l'escalier de s'ouvrir en vol et qui est obligatoire sur tous les 727 maintenant il est désormais impossible et interdit de pouvoir ouvrir l'avion en vol d'accord tu te rends compte un détournement fait que tous les avions d'une marque doivent être changés déjà c'est pas les plus courants à l'époque c'était avant le 737 c'est le grand frère de 737 et c'est celui qu'on trouve le plus c'est une espèce de long cigare avec deux réacteurs mais à l'arrière pas sur les ailes oui je crois que c'est le deuxième le plus vendu de tous les temps d'accord ou ou le troisième un truc comme ça qu'est-ce que je peux te dire d'autre c'est ça aussi qui a provoqué l'obligation d'avoir un Judas à la porte du cockpit oui pour qu'on puisse voir ce qui s'y passe donc les Judas qui n'étaient pas encore non plus je crois que c'est plutôt le 11 septembre le 11 septembre c'est les portes blindées d'accord qui apportent leurs limites c'est l'histoire de German Wings oui le gars qui se coude dans les Alpes si la porte n'avait pas été blindée ils auraient pu rentrer pour neutraliser donc là grâce à ça il y a une nouvelle avancée c'est que t'as un code de déverrouillage qui change à chaque vol oui mais ici le pilote il met un balai en travers et ils ont pu rentrer tout seul c'est interdit maintenant quand il y a un pilote qui sort il faut qu'une hôtesse vienne ou un steward vienne ouais d'accord on va y arriver un jour de toute façon tout ça ça pourrait voler tout seul Ryanair qui voulait mettre qu'un seul pilote bah techniquement il pourrait en vrai oui j'ai lisé un truc il n'y a pas plus tard que la semaine dernière les A3 les A320 et les 737 techniquement peuvent se poser tout seul oui je faisais aussi moi sur Flight Simulator c'est vrai oui bah alors moi je suis pilote de ligne vous aussi oui et il y avait une troisième chose c'est qu'aussi à partir des années 70 où le développement des aires de sécurité dans les aéroports est arrivé contrôler une carte d'identité par exemple les détecteurs de métro tu sais les portiques où tu fais toujours moitié à poil par exemple vider les sacs fouiller dans les sacs parce qu'à l'époque ils disaient oui mais c'est quasiment impossible c'est quasiment impossible qu'il y ait un détournement la preuve devine après peut-être qu'aujourd'un de ces quatre je te parlerai d'un moment dans l'histoire américaine où il y a eu des détournements d'avions quasiment toutes les semaines pour aller à Cuba ça devenait une ah oui oui je crois qu'il y a eu un affaire sensible il y a quelques temps sur ça qui était assez rigolo en tout cas maintenant dans la culture populaire américaine l'histoire de D.B. Cooper est clairement un truc connu un peu comme Belphégore ou Marie Pervenche je suis plus Belphégore ou Marie Pervenche parce que j'ai pas entendu ça dis donc vous l'apprenez le côté d'avoir le rançonnage sans aucune espèce de violence que tout a fait dans le calme le côté un peu spectaculaire le FBI qui qui pète avait mangé de la choucroute à la dîner tout ça on nourrit roman fiction documentaire et clin d'un musico à multiples reprises et c'est là où je fais Elise Lucet monsieur Fab qu'est-ce que vous en pensez de ce qui s'est passé je vous ai dit vite fait moi je pense en plus si on a retrouvé une bonne partie de l'argent je sais plus combien d'années après 2006 2006 30 ans après 35 ans je pense que tu peux tout organiser comme un chef et te planter sur un détail mais le détail c'est j'ai fait confiance dans le matériel ou alors je me suis pas assez entraîné au parachutisme quoi qu'à l'époque il devait avoir fait le Vietnam sûrement donc peut-être que son comme on dit son parachute s'est mis en torche comme on dit oui et qu'il s'est éclaté mais comme une petite crotte dans le désert du Nevada dans la vallée de la mort bouffé par des vautours ouais on t'a dit que le sac était retrouvé pendant un point d'eau c'est pas ça le fleuve Columbia le fleuve Columbia je suis en train de regarder peut-être qu'il s'est noyé dans le fleuve comme un idiot emmêlé dans les cordes de son parachute peut-être c'est une hypothèse ou peut-être qu'il vit avec Xavier Dupondi-Gonesse et Johnny en Arizona aujourd'hui donc le fleuve Columbia d'accord donc c'est un fleuve qui ah c'est assez rigolo qui passe de Seattle donc en fait là il passe tout au début de leur itinéraire avant qu'ils ouvrent la soute d'accord ça peut être d'autres choses est-ce que ça pourrait pas être par exemple son plan a réussi il l'argue d'Elias pour faire genre qu'il est mort peut-être c'est votre votre petit avis moi vous me traitez de complotiste mais il y a un truc que j'aime bien c'est le côté des fois j'aime bien me dire que les choses sont un peu tu te dis le fantastique ça peut être sympa le fantastique c'est vrai mais souvent on est déçu quand on apprend la vérité ah bah oui après il peut s'être complètement crouté après s'il est mort qu'est-ce qu'il est devenu le parachute bah au fond du fleuve colombien ça flotte bah oui mais si le corps l'entraîne parce qu'il s'est emmêlé les saucisses dans les cordages on dirait petit Grégory qui est au fond qui est tout emmêlé là je sais pas je peux pas vous dire c'est une possibilité bah bah c'est même une plausibilité voilà bah moi j'aime bien l'idée qu'il ait réussi son coup et que ça serait plus classe et il faudrait ouais il faudrait voir s'il y a un film dessus tiens sur cette histoire je vais vous montrer une photo si jamais vous le reconnaissez elle est pas me dire que c'est votre belle-mère parce que il avait quoi une trentaine quarantaine d'années à l'époque oui ça peut être beaucoup de monde effectivement et ce qui est marrant c'est que la photo fait assez il avait ses lunettes noires dans la vie ah non apparemment quand il est rentré il était comme ça d'accord alors c'est sûr que pour nous personnes du 21ème siècle ça paraît complètement lunaire de pas présenter une pièce d'identité oui ce qui moi personnellement m'est arrivé ah oui des vols intérieurs où ils regardaient même pas la pièce d'identité oui mais dans la menace où tu dois t'es censé la présenter oui donc tu viens avec toi tu sais pas qu'on va pas te la demander oui 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 bien sûr pour autant je trouve ça un peu lunaire enfin voilà c'était un peu le mystère du début d'année la musique mystérieuse c'est trop bien parce que j'aime bien apprendre des trucs c'est vrai et bien on va rester dans le spectaculaire avec quelque chose de bien et pas bien dans le sens où nous on est des petits garçons donc on est toujours impressionnés par les les gros les gros trucs là on va parler d'une grosse d'un gros gratte-ciel le bourgeois exactement à l'occasion des des 13 ans aujourd'hui de son inauguration déjà déjà bah tu le diras bah oui déjà déjà donc cette grande flèche qui pique cul du ciel comme on dit chez Paulie grand-père Molokou qui fait 826 mètres de haut je vais regarder les chiffres si tu connais ça c'est bien je vous ai dit j'adore regarder RMC Découverte ils ont arrêté leur vague avec les nazis ah oui à une époque ils n'ont pas arrêté le trésor des nazis superstructure nazie oui enfin ils n'ont pas arrêté ils ont diminué oui c'est un peu plus mal on va s'en plaindre t'as dit combien la hauteur ? 826 828 quand il fait chaud ça se dilate un petit peu forcément comme la tour Eiffel bah oui et donc oui effectivement donc on va parler on va partir aux Émirats Arabes Unis à Dubaï comme on dit pas là-bas c'est devenu donc en mai 2008 la plus haute structure humaine jamais construite sa hauteur finale atteinte le 17 janvier 2009 à la fin des travaux et de 828 mètres c'est un promoteur qui s'appelle Emar une des plus grandes sociétés mobilières de Dubaï qui a annoncé un petit jeu de mots peut-être je vous vois un journaliste sur France 2 non ? Paul Emar c'est ça vous êtes allé chercher c'est loin celui-ci pardon et donc voilà ce promoteur annonce en février 2003 son intention de construire la plus haute tour du monde parce qu'on a un petit véhicule je veux qu'on est désormais avec Dubaï oui à l'origine ce graciel devait s'appeler Bourge Dubaï oui mais voilà il a été rebaptisé Bourge Khalifa d'ailleurs on dit lors de son inauguration donc le 4 janvier 2010 il y a 13 ans puisqu'il dit on est en 23 ben oui le temps passe vite quand on s'amuse et c'est en l'honneur de l'émir d'Abu Dabi le chèque Khalifa Ben Zayed Al-Layan président des Émirats Arabes Unis des EAU comme on dit pas du tout d'ailleurs malgré sa mise en difficulté par la crise financière internationale de 2008 ce graciel devait mesurer 560 mètres de haut au départ mais à la suite de l'annonce d'un projet concurrent pas très loin de là Ah oui Emar le promoteur a exigé que son projet soit repensé pour être le plus haut du monde absolument c'est un petit concours tu veux en parler du concurrent ou pas ? oui je pense que c'est lui l'Arabie Saoudite mais l'Arabie Saoudite comme on oh alors c'est une vieille blague donc la version finale on l'a dit mesure 828 mètres de haut et comporte 160 étages habitables ok la tour a d'abord été conçue comme un immeuble résidentiel la décision d'affecter ces derniers étages à des bureaux a été prise plutôt tardivement et avoir un bureau tout là-haut quoi qu'on en dit ça peut être classe c'est plus une vitrine parce qu'on voit pas grand chose en vrai il y a des couches de sable tu vois jamais apparemment c'est toujours très opaque un peu oui donc en plus des appartements et des étages de bureaux un hôtel de luxe de la toute nouvelle chaîne on va la citer Armani Hôtel la fusion donc de la maison de couture Armani et Libis non pas Kiabi mais Armani et Emar Hôtel donc le promoteur qui a une filiale hôtel de luxe ça c'est Magouille et compagnie ça c'est du pognon c'est des histoires de gros sous exactement cet hôtel comprend 175 chambres et suites 5 restaurants et un spa le tout sur une chiffresse de 40 000 mètres carrés ça va être aussi un petit une rubrique chiffre je vous cache pas parce que c'est des chiffres impressionnants j'adore le pognon pas forcément chiffre au pognon chiffre je n'ai pas mis beaucoup de pognon parce que ce n'est pas des échelles qui nous parlent beaucoup et on convrait il ne faut pas aller en termes de saucisse alors en saucisse ça ne fait pas on ne parle pas saucisse là-bas ce n'est pas la monnaie d'échange je ne vous cache pas saucisse d'hégétarienne saucisse de poulet celle-ci aurait dû être dépassée de 200 mètres par la Jedha Tower celle à laquelle tu pensais qui a une petite histoire aussi qui est finie qui est arrêtée elle devait anciennement elle s'appelait Kingdom Tower à Jedha en Arabie Saoudite elle devait être terminée normalement vers 2025 mais au départ ce projet devait être la tour la plus haute de la plus haute de la plus haute de la plus haute qui devait arriver au kilomètre au mille comme on disait non mais elle dépassait le mille donc ça fait 1600 mètres 1600 mètres elle devait faire c'était le projet au départ je ne savais même pas que techniquement c'était possible c'est techniquement pas possible mais ils se sont rendus compte après c'est bien le projet initial comprenait donc une tour d'une hauteur je le disais de 1600 mètres donc le mille international ça fait 1600 mètres oui d'où son nom son nom prévu était le Mile High Tower ok une hauteur importante de la tour pose des problèmes de stabilité la structure doit pouvoir résister à de grands écarts de température parce que là-haut dis donc la fait frisquer et le vent je crois que l'amplitude de la Burj Khalifa je crois que ça bouge quand il y a des vents forts entre 30 et 40 centimètres au sommet ce qui est flippant la tour Eiffel la tour Eiffel c'est déjà dans ces endroits-là après elle est plus fine aussi elle est plus fine le vent passe au travers et il fait moins froid aussi à Paris Paris mais c'est quelle hauteur la tour Eiffel je ne sais plus 300 mètres très bien j'aurais une bonne pièce la tour doit forcément être pour cette altitude-là de forme triangulaire pour limiter les effets du vent elle devait inclure 59 ascenseurs pouvant monter à 10 mètres secondes soit 36 km heure et un grand balcon avec vue sur le vide ça c'est beaucoup ah oui le truc que tu aimes bien faire oui le démarge de la construction de cette tour 2600 mètres avait été annoncé en 2010 mais la géologie de la région ne se prétend pas une structure de cette hauteur parce que bon tu plantes un piqué dans le sable c'est pas forcément ce qu'il y a de plus stable cette dernière a donc été réduite mais on voulait quand même dépasser la bourge califat parce que ça reste en concours bah oui de voitures de voitures le projet a suscité des réactions partagées certains tout petits l'accueillent comme une icône importante culturelle qui symbolisera la richesse et la puissance du pays d'autres remettent en cause les motifs socio-économiques qui prévoient des impacts financiers négatifs d'accord le chantier de construction de la tour est complètement arrêté depuis mars 2019 la construction aurait dû reprendre en septembre 21 mais le projet est resté sans suite il y a déjà une certaine hauteur de construite mais c'est à l'abandon je crois qu'elle est parce que j'avais prévu de vous en parler un jour ah oui vous pouvez faire là j'arrête sur ce vous pouvez faire plus développé dans le futur je pense qu'ils vont pas la laisser comme ça ils vont continuer au bout d'un moment surtout qu'elle est mi-construite en fait oui oui elle est bien avancée je pense qu'elle a déjà passé les 500 mètres d'altitude je suis en train de chercher je crois qu'elle était à plus de la moitié oui pour revenir à la bourge califat en quelques chiffres le chantier a duré 5 ans et demi ça coûtait 1,5 milliard de dollars alors pas le quartier mais uniquement la tour mais tout ça en payant un peu cher aussi des ouvriers voire en payant pas si si on était à 2 dollars de la journée c'était des gens d'Asie du sud-est principalement ouais elle fait 310 000 m2 superficie donc j'ai dit 160 étages habitables 57 ascenseurs et le joli chiffre pour terminer parce que dans le désert l'abondance de l'eau tout ça rien que pour la climatisation la quantité d'eau nécessaire pour faire fonctionner cette clim par jour est de 946 000 litres d'eau ça se trouve sous le sabot d'un cheval et encore vous n'avez pas vu les fontaines qu'il y a au pied si j'ai vu mais là je parle juste pour la clim c'est juste mon c'est monstrueux et un petit genre c'est un petit message dans l'oreillette seront nos téléscripteurs du syndicat d'initiative de Dubaï si vous voulez visiter il y a plus de 2 millions de personnes qui visitent la tour chaque année c'est l'attraction la plus fréquentée il vaut mieux réserver sa place si vous voulez grimper là-haut il est prudent de réserver comme on dit via les agences de voyage citadernet et syndicat d'initiative avec la dame à l'accueil avec la chaînette les visites s'effectuent entre 8h et 23h30 tous les jours les prix varient en fonction de la prestation il faut compter 125 à 210 rames soit le fourcher de base 32 euros pour aller au 124ème étage soit déjà 452 mètres et 350 à 510 rames pour aller au 148ème étage soit 555 mètres l'équivalent de 128 euros 510 rames c'est 128 euros les dirames les AED parce qu'il y en a des dirames il y en a un petit paquet oui mais je me souviens que les les tarifs commencent de cher enfin de moyen cher à plutôt très cher par contre tu peux pas aller tout en haut ça qui est dommage tu t'arrêtes à la moitié tout en haut c'est privé un truc comme ça je crois que c'est super long en plus pour y aller tu prends 36 ascenseurs c'est possible bah oui c'est réglementairement parlant oui tu peux pas tout faire avec un ascenseur je ne saurais que vous conseiller le documentaire de RMC Découverte bah décidément vous êtes vous êtes dans le groupe ou quoi ? non je n'y serai jamais mais en vrai j'avais trouvé ça passionnant la construction il y a des espaces d'attente sécurisé des choses comme ça il y a des sas parce que tout ouvre une fenêtre là-haut croyez pas que le brushing des mamans il est pas dans le même état mais il y a plein de trucs il y a des histoires aussi les ascenseurs sont à l'extérieur de la tour ah oui ils sont sur les flancs ah bon ? oui d'accord ils sont pas dedans oh il y a plein de trucs il y a vraiment elle a une forme vue du dessus en fait c'est en spirale ? un peu une forme de fleur ah d'accord parce que comme ça les vents ils sont c'est un peu plus réfléchi qu'en Arabie Saoudite quoi d'accord mais l'Arabie c'est où dite ? ça marche une fois je l'ai fait de fois oh bah écoutez on paye pas cher on en profite c'est offert par la maison et euh qu'est-ce que je voulais vous dire bah en tout cas c'est une superstructure avec la voix est-ce qu'on est en train de nous foutre dehors ? je sais qu'un balai là mais oui et bah on vous dit à l'année prochaine encore bonne année à vous ah bah oui et la santé ah je vais pas la faire la santé surtout et pas des pieds ah non à mercredi bah portez-vous bien on vous souhaite une année curieuse une année sympatoche une année cool une année bat ça c'est bat ça c'est jeune c'est in bisous bisous à la semaine prochaine à mercredi on sera le 11 janvier le 11 déjà bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501